Langue des signes, silence, handicap, sourd-muet, isolement, appareillage, oralisation, bilinguisme, sourd. Ben oui, quand même. Qui utilise malentendant ? Alors, quand vous parlez des malentendants, est-ce que dans votre esprit, vous entendez quelqu'un qui entend mal, c'est-à-dire qui entend qu'à moitié, par exemple un peu comme moi, qui en vieillissant entend moins bien, ou est-ce que vous pensez à peut-être quelqu'un qui est sourd, mais dont je n'ose pas dire qu'il est sourd, et dont je vais dire, de façon politiquement correcte, un euphémisme malentendant ? Réfléchissez trente secondes, être mal quelque chose comme identité. Est-ce que vous êtes mal homme ? Et moi, je serais. Est-ce que je serais mal femme en quelque sorte, ou mal blonde, ou mal brune, etc. Imaginez que vous passiez une vie à être définie parce que vous avez une idée que la majorité a de vous dans le mal quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 Pour toute sécurité, on va faire des tests un peu plus approfondis. Bonjour, on vient faire le test auditif, mais vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. On va mettre celle-ci, ils n'aiment pas généralement. Sur le front, c'est gêné. C'est à gauche. Voilà ma puce. Attends, tu ne bouges pas. Oh non, 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 non. Bon, des fois, quand on colle, on se pète un petit peu, mais après, on va attendre qu'elle se calme. De toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, en regardant sur l'écran, on voit le test a commencé au niveau gauche. Ça va augmenter tout doucement. Et à la fin, l'appareil me dit, c'est OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a des antécédents de surdité dans la famille ? Mon mari. Je porte des appareils. OK. Je les ai pas aux ordis, je les ai pas aux appareils. Vous voyez, c'est important de faire OK. Ça, je le précise, hein, sur le carton. Ça, bon, ça, vous voyez, quand on regarde. Ça se fait depuis un an et demi, deux ans. C'est un test qui est très fiable, mais bon, on le sait bien, hein ? Ben oui, surtout quand il y a des antécédents. Oui, c'est ça. Donc, nous, on fait un premier test. Bon, si c'est bon, c'est marqué dans son garnet de santé, c'est tout. Si on a du mal à le faire, on en refait un deuxième. Et après, bon, on les embête pas plus longtemps. Après, si il y a un souci, on prend un rendez-vous avec le centre de dépistage, où les parents sont pris en charge très vite, s'il y avait un souci. Mais très souvent, il n'y a pas grand-chose. Je pense que la manière dont le dépistage a été organisé actuellement conduit effectivement, dans cette logique-là, à penser que la surdité est une maladie qui se soigne et qui se guérit. D'ailleurs, ce dépistage se fait au même moment qu'en maternité, qu'au moment où on dépiste des maladies pour lesquelles un traitement très rapide est important pour l'enfant, par exemple, la phénylcétonurie. On sait que c'est une maladie très grave. Mais lorsque cette maladie est dépistée dès la naissance, on adapte le traitement de l'enfant et l'enfant va se développer normalement. Alors que si on ne le dépiste pas précocement, il va devenir très lourdement handicapé. Donc, il y a un intérêt vital à dépister la phénylcétonurie, par exemple, dès le jour 2 ou 3 de vie. La surdité, c'est d'un autre ordre. Et donc, il n'y a pas d'urgence à la dépister comme ça. Après le dépistage, il y a la confirmation diagnostique de la surdité qui se fait par des tests de la surdité, qui se fait par des tests ORL. Et puis, il y a l'annonce du diagnostic de surdité sur... Alors, moi, ce n'est pas mon métier d'annoncer la surdité. Mais je sais, par ce qui m'est raconté, par toute une série de personnes qui témoignent de cela, que ce qui est dit à ce moment-là, ce n'est jamais votre enfant est sourd. Ou très... Votre enfant a un problème auditif et on va pouvoir l'aider parce que maintenant, la médecine a fait de grands progrès. Avec l'implant, on va l'aider. Et les parents qui sont, dans un premier temps, extrêmement confiants par rapport aux professionnels médicaux sont très réceptifs par rapport à ce discours-là, qui est le discours qu'ils souhaitent entendre, puisqu'ils ont un enfant, on leur dit qu'il est sourd. Et puis, le discours médical consiste à dire, on va le soigner, la surdité va disparaître. Donc, ils sont très réceptifs à ça. Ils sont très contents de ça. Et malheureusement, ils partent dans cette logique-là où on dénie complètement la surdité. On fait comme si l'enfant n'était pas sourd, s'il allait un jour ne plus l'être. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est bon. 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 en maths et en maths. C'est bon. 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 C'est bon.